Yo Bande de Roger, encore une fois, nous nous retrouvons dans les jeux random, perdus dans ma bibliothèque. Toutes ces merdes n'auront jamais fini d'être ici. C'est pour ça que je veux m'en débarrasser, tel un coup de balai en faisant ces vidéos. Aujourd'hui, Psycho Delia, je sais pas trop comment il est arrivé là non plus, sûrement un étrange. Entre la musique et la police digne des trucs futuristes, on n'est pas sortis. C'est moi qui lui. Donc, la dernière fois, nous avions fait Ellie Heroes, qui était un espèce de shoot them up, et là, c'était vraiment un shoot them up à l'ancienne quoi, avec quelques particularités que je vous montrais. On va faire une petite partie en single-player qui va y avoir peut-être 3 minutes, on s'en fout. C'est des petites vidéos rigolos comme ça que je fais de temps à autre. Voilà, ship machin, dévastateur, on a le premier niveau en commence. Très bien. Normal, ce sont qui nuls. C'est pas ça l'idée. Alors, donc voilà, on a ce petit vaisseau rigolo. On peut échanger, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, vous voyez que là, si on tire avec du bleu, sur du bleu, ça marche pas. Si on évite pas les balles, on meurt. Donc, du coup, il faut tirer. Ah, c'est dur. J'ai l'air trop con. Donc, du coup, voilà, on évite plein de trucs. Si on est avec du rouge, tire sur les bleus. C'est tout à fait le lui. Si on est quand on est rouge, tire avec du bleu. Je dis deux fois la même chose. C'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de... Tu m'auras pas d'adresse parce que je n'ai pas étrangement en quantité. Ça fait une petite partie arcade. Vous savez que les jeux random sont faits surtout pour vous montrer à peu près une idée de ce qu'est le jeu. Donc là, après... Après, libre à vous de l'acheter, MDR. Mais je vous ne le conseille pas. On va refaire une juste parce que c'est vrai que là, il n'y a vraiment pas assez de contenu. Mais il y a quand même... Si on parle du travail effectué, je dirais qu'il n'est pas si random que ça. Parce que honnêtement, quand on parie à l'autre, c'était limite du foutage de gueule. Là, je trouve que l'arrière-plan est assez acceptable. Le mode de jeu, c'est un shoot'em up. Bon là, ils n'inventent rien. Mais ça reste assez intéressant par rapport au gameplay avec le rouge et le bleu. Bon, même s'il est assez hardcore. Vous voyez que... Putain, pour éviter... Là, je me concentre juste à éviter. Mais regardez comme c'est chaud, quoi. Enfin, c'est... Bon, peut-être qu'à la manette, ça se joue mieux. Je ne sais pas. C'est peut-être un joystick. Et donc, vous voyez qu'aussi, on a un bouclier. Je n'ai même pas fait gaffe. Bon, voilà. Allez, on sort fait une dernière. Je ne peux pas trop chier sur ce jeu. Parce que, honnêtement, je trouve qu'il n'est pas trop mal fait. Comparé à l'autre qu'on a fait. Bon, en même temps, l'autre, j'ai vérifié la date. Si vous voulez les revoir, c'est pas Helly Heroes dont je parle. Il a été fait en 2002. Celui-là doit être beaucoup plus récent, mais plus indépendant, je pense. Et il a quand même plus sa place sur... sur Steam, à mon avis. Euh... Voilà. Donc, en fait, l'histoire du bleu et du rouge, en fait, je n'en sais pas trop. Peut-être que ça fait plus de points. Bon, je ne sais pas. Un peu perdu. Donc, les bombes, ça utilise comment ? C'est ça, les bombes ? Ok, avec mage, je peux faire des bombes, apparemment. Je vais faire des boum. Si je change de couleur. Boum. Voilà. Elle était hors de l'écran. Alors, après, c'est vrai que c'est pas de la 16 neuvième, hein. Ça reste un espèce d'écran carré. Euh... Mais... Mais ça va. Bon, ça me déplait pas tant que ça. Bon, voilà. Je pense que j'ai assez parlé dans le vent. Euh... Les petites vidéos, je sais que c'est toujours mieux. Si jamais vous allez faire un truc, vous allez vous faire manger, peut-être. J'en sais rien. Vous écoutez en fond, vous regardez vite fait. Euh... Les jeux random, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréablement sur Psychodélia. Moi, je n'ai pas plus troll que d'habitude parce que ce jeu ne m'a pas fait rager plus que ça, comparé à l'autre, ça me faisait vraiment marrer. Euh... Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus !